Merci Monsieur le Président. Dans deux jours exactement, le Parlement européen aura une occasion en or de réconcilier l'Europe et les Européens en votant ce règlement riche, ambitieux, réellement protecteur de notre santé et de notre environnement. Alors le choix est simple. Soit on tourne le dos aux préoccupations citoyennes en succombant aux sirènes d'une certaine industrie ou en votant selon un clivage traditionnel gauche-droite totalement dépassé ici. Soit le Parlement européen transforme l'essai marqué par sa commission de l'environnement en faveur d'un reach fort, porteur d'espoir pour les citoyens et les nombreux industriels innovants qui ont fait le pari d'une chimie propre. Un reach ambitieux donc qui permettrait d'endiguer la progression du nombre de cancers et d'autres pathologies comme le demandent 2 millions de médecins en Europe et de protéger des millions de travailleurs quotidiennement exposés. Avec un enregistrement XXS et un opt-out à OZOR XXL, M. Sakoni et Verheugen, comment pouvez-vous parler de compromis ambitieux ici ? Moi j'appelle ça une défaite. Je souhaite que ce jeudi notre Parlement fasse le pari moderne de conjuguer santé et emploi durable au lieu de façon stérile de continuer à les opposer. Je conclurai, si vous me le permettez, M. le Président, par une petite réponse en toute amitié à mon collègue M. Goebbels. En tant que libérale que je suis, je ne me sens pas particulièrement verdâtre en faisant ce choix, ni de droite ni de gauche, qui est un pari pour l'avenir.